Cette fois-ci, je vais vous parler des carences en vitamine B9 et B12. Et je porte à votre connaissance que les anémies par carences en vitamine B9 et B12 font partie des anémies mégaloblastiques. Et ces anémies mégaloblastiques, on va les voir ultérieurement dans cette conférence et on va décrire leur aspect. Donc, point de vue physiologique, je rappelle que la vitamine B12 est apportée par les protéines animales exclusivement. C'est-à-dire que les végétaux et les légumes sont tout à fait dénués de vitamine B12. La vitamine B12 se trouve dans le foie, la viande, les crustacés, les œufs, le lait et ses dérivés. Et donc, les végétariens qui ne mangent ni viande, ni boivent de lait, ni de fromage, ni mangent des œufs, eh bien, ils vont développer une anémie par carences en vitamine B12. Alors, l'alimentation apporte environ 50 microgrammes de vitamine B12 par jour, alors que les besoins ne sont que de 2 à 3 microgrammes par jour. Et donc, le foie est le lieu de stockage de cette vitamine B12. Le foie, en fait, stocke environ 3 à 4 milligrammes de vitamine B12. Cette réserve, en cas de carence, va s'épuiser en 3 à 4 ans. Donc, elle est suffisante pour des années. L'excrétion est surtout élunaire. Maintenant, on passe aux polates. Et les polates, contrairement à la vitamine B12, existent dans les végétons. Les légumes verts, tels que la salade, les brocolis, le chou-fleur. Et ces polates risquent mal ou très mal à la cuisson. C'est-à-dire que les personnes qui ne mangent pas de crudités, qui font cuire leurs aliments, vont développer une carence en polates. Les fruits contiennent beaucoup de folates aussi, la levure de bière. Alors que les protéines animales, contrairement à la vitamine B12, sont dépourvues de folates. A part le foie, parce que le foie contient beaucoup de folates, vu qu'il est le lieu de stockage de la vitamine B9, c'est-à-dire les folates. L'alimentation journalière apporte environ 500 à 1000 microgrammes par jour. Alors que les besoins sont de 40 à 100 microgrammes par jour. Et comme on vient de le dire, le foie est le lieu des réserves de ces folates. Et le foie stocke environ 10 à 15 mg de folates. Et donc ces réserves, en cas d'une carence, vont s'effuyer en 3 à 4 mois. Rappelez-vous, la vitamine B12, en cas de carence en vitamine B12, les réserves vont s'effuyer en 3 à 4 ans. Alors qu'en cas d'une carence en acide folique, les réserves vont s'effuyer en quelques mois seulement. L'excrétion, encore une fois, elle est surtout urinaire. L'absorption des folates est surtout jugénale. Premièrement par un mécanisme qui est actif et facturable à un pH acide. Alors qu'il existe un deuxième mécanisme d'absorption lorsque la concentration en folates dépasse les 10 microgrammes. Et au niveau du plasma, les folates existent sous forme de 5-méthyl-tétrahydrofolates. Mais cette forme, elle est inactive. Elle est métaboliquement inactive. Elle est liée à une protéine qu'on appelle les folates-building protéines, qui a une grande affinité aux folates. Et maintenant pour la vitamine B12, l'absorption est beaucoup plus complexe parce qu'elle met plusieurs protéines en jeu. Premièrement, la vitamine B12 est apportée par les protéines animales dans notre alimentation. Et au niveau de l'estomac, grâce à l'acidité gastrique, la vitamine B12 va se détacher de la protéine animale. Arrivée au niveau du duodénome, en fait, au niveau de l'estomac, les cellules pariétales du fundus sécrètent une glycoprotéine qu'on appelle le facteur intrinsèque. Et au niveau du duodénome, ce facteur intrinsèque va se lier à la vitamine B12, afin de la protéger du catabolisme microbien. Et donc, le facteur intrinsèque va se fixer à la vitamine B12 et transporter cette vitamine jusqu'à l'hylion terminal. Et au niveau de l'hylion terminal, il existe un récepteur qu'on appelle cubiline et ce récepteur va absorber la vitamine B12 vers le sang. Et au niveau du plasma, la vitamine B12 est fixée sur une protéine qu'on appelle la transcobalamine 2. C'est une protéine, 20% de la vitamine B12 est transportée par la transcobalamine 2. Mais il existe d'autres transcobalamine 1 et la transcobalamine 3. Mais ces deux formes, la 1 et la 3, n'assiminent pas la vitamine B12 aux érectroblins pour former les globules rouges. Leur rôle a été incriminé surtout dans le stockage de la vitamine B12. Maintenant, rappelons quelle est la fonction de la vitamine B9, c'est-à-dire les folates, et la vitamine B12. Et bien, ces deux vitamines entrent dans la synthèse, participent à la synthèse de l'ADN. Je rappelle que l'ADN est composé d'un double branche formé d'un polymère de nucléotides. Il existe quatre types de nucléotides. Le désoxy-adénine monophosphate, le désoxy-timidine monophosphate, le désoxy-cytosine monophosphate et le désoxy-guamine monophosphate. Et ces deux vitamines participent à la synthèse des timidines, c'est-à-dire le DTMP. Comment ça ? La vitamine B12 va premièrement éliminer le mythyl de la 5-mythyl-tétrahydrofolate. Rappelez-vous, dans le plasma, la tétrahydrofolate est couplée à un mythyl et c'est la forme inactive. Lorsqu'on la vitamine B12 va éliminer ce mythyl en prenant la formation de la tétrahydrofolate. Et la tétrahydrofolate permet, grâce à la timidilat synthétase, de transformer le DUMP, c'est-à-dire le désoxy-uridine monophosphate, en DTMP, c'est-à-dire désoxy-timidine monophosphate. Voilà, j'espère que vous avez compris le mécanisme d'action de la vitamine B12 et l'épolate. Maintenant, je dois vous noter comme quoi la vitamine B12 joue un rôle très important dans la synthèse de la gaine de myéline. C'est une gaine qui couvre les fibres lents et donc la vitamine B12 participe non seulement à la synthèse de la gaine de myéline, mais à la protection de la gaine de myéline. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais retenez que la vitamine B12 participe à la protection de la gaine de myéline et donc la protection des fibres neuronales axon myéléniques. Maintenant, la symptomatologie, la clinique. Je vais décrire surtout la carence en vitamine B12, qui est la symptomatologie la plus riche. Je rappelle qu'il existe un syndrome anémique et que les réserves sont épuisables en 3 à 4 ans. C'est pour ça que l'installation en cas d'un déficit en vitamine B12, il est très lentement progressive. Contrairement à une anémie par carence en folate, en vitamine B9, la carence, elle est beaucoup plus rapide. Elle s'installe beaucoup plus rapidement. Et donc, en cas d'une carence en vitamine B12, l'installation est progressive et donc l'anémie est très bien tolérée. Elle se résume en une valeur cutanium muqueuse qui s'apprécie, comme on l'a dit la dernière fois, sur la conjoncture interne des yeux, la base de la langue et la forme des mains. Voilà, il n'y a pas que les globules rouges qui ont besoin de vitamine B12. Tous les tissus à renouvellement rapide, tels que le tissu dégestive et à renouvellement rapide. Et donc, il existe parfois ce qu'on appelle une glossite de Hunter. Et c'est une glossite atrophique. Elle se manifeste par des brûlures à des aliments acides et épicés. Et la langue, elle est lisse et dépapillée. Et à un stade avancé, on peut avoir une langue qui est abragée, polie et brillante. Il n'y a pas que la langue qui est touchée. Même, on peut avoir des douleurs abdominales, des troubles dyspectiques et des diarrhées. Maintenant, les spermatozoïdes ont besoin de synthèse d'ADN, la spermogénèse. Et donc, on peut avoir une adiose permis chez l'homme et une stérilité chez la femme. Oui, il y a un autre signe qui est décrit dans la littérature. Personnellement, je ne l'ai jamais remarqué. C'est l'hypersegmentation cutanée qui s'apprécie sur les pommes des mains. Le dernier signe, en fait, je veux apporter votre attention à des signes qui sont spécifiques à la carence aux vitamines B12 et non au folate. Et surtout, c'est le syndrome neuroanémique parce que la vitamine B12 entre dans la synthèse, participe à la synthèse des fibres de la myéline et la protection de la myéline. Et donc, elle réalise, ce syndrome réalise une sclérose combinée de la moitié. Et ce syndrome peut précéder, survenir avant l'anime et il peut ne pas régresser complètement. Surtout, si le malade a une carence en vitamine B12 et vous lui pré-excrivez de l'acide folique. Vous allez aggraver son syndrome neuroanémique parce que le cycle va épuiser la vitamine B12 résiduelle dans le sang. Alors, ce syndrome neuroanémique se résume en un syndrome cordonal postérieur qui traduit une atteinte des fibres longues. Il se manifeste par des parastigies au niveau des membres. Le malade vous décrit comme quoi il est en train de marcher sur du carton. Il y a des douleurs à type de crampes musculaires. Il peut y avoir une ataxie, un trouble à la marche avec un signe de Ramberg qui est positif. Une diminution des réflexes osteotendineux. Une perte du sens des orteils après occlusion des yeux. Et dernièrement, une perte de la sensibilité au diapason. Ce syndrome cordonal postérieur peut être associé à un syndrome pyramidal fait de parisie des membres. Un signe de Babinski qui est bilatéral. L'hyperréflexie peut laisser place à l'hyperréflexie osteotendineuse. Et dernièrement, une diminution de la force musculaire. On peut avoir des troubles cicatriques. Vu que le cerveau est mal oxygéné. On a des troubles ménisiques. Le malade vous dit, je suis en train d'oublier beaucoup de choses. Un syndrome dépressif. On peut avoir des hallucinations même. Des hallucinations et des somnolences. Ça, c'est parce que le cerveau n'est pas bien oxygène. Alors, on peut avoir une légère hémolise. Pourquoi? Parce que les érythroblastes et les globules rouges, qui sont des macrocytes, vont éclater. C'est un avortement des érythroblastes anormaux dans la moelle hauteuse. Et ça donne, lorsque les érythroblastes et les érythrocytes éclatent, l'hémoglobine se transforme en buluridine, donnant un subictère. Et le subictère est une coloration jaunâtre de la sclérotique de l'œil. Alors que l'anémie s'apprécie au niveau de la conjonctite interne de l'œil. On peut avoir une légère splénomégalie, mais personnellement, je n'ai jamais vu ça. C'est écrit dans la littérature. Alors, l'hémogramme, qu'est-ce qu'il montre? Il montre une anémie inférieure à 13 grammes par 10 litres chez l'homme. Bien sûr, on l'a dit la dernière fois, inférieure à 12 grammes par 10 litres d'hémoglobine chez la femme. Cette anémie, elle est macrocytère. Pourquoi? Parce que le VGM est supérieur à 100 micro cubes. Elle est aussi normochrome parce que le CCAMH, il est compris entre 32 et 36%. Mais le CCAMH, on l'a dit la dernière fois, il est proportionnel ou corrélé au VGM. Donc, il va s'élever au-delà de 32 picogrammes. Et bien sûr, c'est une anémie arégénérative. Et donc, le taux de reticulocyte est inférieur à 120 000 reticulocytes par millimètre cube. Donc, il s'agit d'une anémie macrocytère, normochrome et arégénérative. Le taux de globules blancs et de plaquettes sont normaux. Mais parfois, on peut avoir une légère leuconeutropémie ou parfois même une légère thrombopémie. Mais cette leuconeutropémie ne s'accompagne jamais de syndrome anémique. Et la thrombopémie ne s'accompagne jamais de syndrome hémorragique. Maintenant, le protis de sang. C'est-à-dire, on va regarder la goutte de sang sur le microscope. Qu'est-ce qu'on va voir ? Déjà, on va voir une anisocytose. Je vous ai expliqué que l'anisocytose est une différence de taille des globules rouges. Une polycylocytose, c'est-à-dire des globules rouges déformées sous forme de poire. Une macrocytose, c'est-à-dire des globules rouges de grande faille. Regardez les globules rouges normaux à droite et comparez. Vous allez voir que les globules rouges sont de grande faille. Maintenant, on va voir des globules rouges même encore plus grandes. On les appelle les mégalucytos. Une mégalucytose, des globules rouges géants. Les globules rouges peuvent parfois avoir une coloration violée, violacée. On appelle ça la polychromatophilie. Et des inclusions intracellulaires peuvent se voir qu'on appelle les cordes jolies. Les cordes jolies, ce sont des débris de noyaux dans les globules rouges. L'empreinte du noyau, parce que le globule rouge est une cellule anucléée. Mais l'anneau de Kabou est l'empreinte du noyau. On voit bien le cercle, ça veut dire là, c'était la place du noyau qui persiste. On appelle ça l'anneau de Kabou. Les polynucléaires, en fait, ils ont... Vous savez que les polynucléaires sont segmentés. Mais un polynucléaire normal possède 2, 3, maximum 4 lobes. Mais dans l'anémie mégalublastique, par contre, en vitamine B12, les polynucléaires possèdent 5 lobes, parfois 6 lobes. On dit qu'ils sont hyper segmentés. Et s'ils sont hyper segmentés, on dit que la formule d'Arnett est déviée à droite. Voici les globules rouges, 75%, pardon, les globules blancs, 75% des polynucléaires ont 2 à 3 lobes. Mais dans les carences vitaminiques, eh bien, 10% des polynucléaires peuvent avoir 5 voire 6 lobes. On dit que, vous voyez que le graphe, il a été dévié vers la droite. On dit que la formule d'Arnett est déviée vers la droite. Les plaquettes peuvent être géantes, comme cette plaquette en bas. Elles peuvent être de grande taille. Maintenant, après l'hémogramme et le foutu de sang, il y a l'indication du myélogramme. C'est une anémie macrositaire à régénérative. Et le myélogramme, qu'est-ce qu'il montre ? Il montre une moelle qui est riche, qui est très riche. Intensément bleu. Pourquoi ? Parce que les cytoplasmes sont basophiles. Ils captent du bleu de mythylène. Et, avec des signes de dysérythropoèse, avec des mégaloblastes. Et c'est quoi un mégaloblast ? C'est un méritroblast de grande taille. De très grande taille. Mégalo. Le mot mégalo, ça veut dire grande taille. Mégaloblast. Avec un cytoplasme qui est intensément bleu. On dit qu'il est basophiles. Et le mégaloblast a la chromatine de ce noyau. Vous voyez bien que cette chromatine, elle est perlée. On dirait qu'il y a des petites perles à l'intérieur du noyau. Des trous. Tu me parlais là. Ça prouve que j'ai faim. C'est plein de trous dedans. On dit que la chromatine est perlée. Et, avec un asynchronisme de maturation. Qu'est-ce que ça veut dire un asynchronisme de maturation ? Parce que le noyau ne se divise pas. Normalement, dans un érythroblast, le noyau se divise. Mais, en même temps, le cytoplasme devient de plus en plus riche en hémoglobine. Mais, dans cette anémie mégaloblastique, le noyau ne se divise pas. Parce que la synthèse de l'ADN n'est pas bonne. Mais, la synthèse de l'hémoglobine, elle est bien. Donc, il y a le noyau qui ne se divise pas. Et le cytoplasme qui devient hémoglobinisé. Et bien, il y a un asynchronisme de maturation. Maintenant, les cellules granuleuses sont aussi anormaux, géants. On a des méta-myélocytes et des myélocytes de grande part. Et, dernière chose, je peux en voir dans le myélogramme, c'est les fines de 10 méga-carlocoèges. Les méga-carlocytes sont de grande taille. Ils sont hyper-segmentés. Alors, la bilirubine et les LDH peuvent être élevés, alors que la féritine est normale. Pourquoi ? Parce que, lorsque les érythroblastes éclatent, l'hémoglobine qui est à l'intérieur, va se transformer en bilirubine. Et ce sont ce qu'on appelle les stigmates de l'hémolyse intramédulaire. Maintenant, le diagnostic positif est posé grâce au dosage vitaminique. En cas d'une carence en folate, le taux de folate normal est de 5 à 15 microgrammes par litre. Mais, on considère qu'il existe une carence en folate lorsque le taux de folate est inférieur à 4 microgrammes par litre. Mais, la carence est mieux appréciée dans les folates dans les globules rouges. On appelle ça les folates intra-érythrocytaires. Et, on parle d'une carence en folate lorsqu'elle est inférieure à 200 microgrammes par litre. Parce que les folates intra-érythrocytaires traduisent un déficit important et ancien, alors que le folate chirique traduisent un déficit plus récent. Maintenant, la vitamine B12. Son taux normal varie entre 200 et 500 nanogrammes par litre. On considère qu'il existe une carence en vitamine B12 lorsque le taux de vitamine B12 sérique est inférieur à 200 nanogrammes par litre. Alors, arriver aux éthiologies. Eh bien, maintenant, on va parler des éthiologies de la carence en vitamine B12. Sachez qu'une carence peut être causée à toutes les étapes de l'absorption. À la phase alimentaire, gastrique, l'acidité gastrique intestinale, la phase sanguine. Toutes ces phases qu'on a décrites dans la physiologie peuvent être la cause d'une carence en vitamine B12. Alors, la phase alimentaire, bien sûr, c'est un déficit d'apport. Mais ce déficit d'apport ne se voit que chez les végétariens et les végétaliens stricts. Ça veut dire qu'ils ne mangent ni fromage, ni d'oeufs, ni boit de lait. C'est pour ça que la vitamine B12 n'est pas prescrite en comprimé. Vous la retrouvez dans les officines sous forme injectable. Il existe des formes en comprimé qu'on prescrit aux végétaliens et aux végétariens stricts, mais aussi on prescrit la forme orale pour les malades qui ont un traitement anticoagulant. Il y a une contre-indication des injections en intramusculaire. Maintenant, la phase gastrique. La phase gastrique comme la sécrétion lorsqu'il y a un déficit en sécrétion de facteurs intrinsèques. Vous vous rappelez, le facteur intrinsèque fixe la vitamine B12 et la chimine jusqu'à l'hylion terminale. Eh bien, la plus fréquente, c'est l'anémie de Bernier. L'anémie de Bernier constitue 18 à 33 % des déficits en vitamine B12, c'est-à-dire un tiers des malades. L'anémie de Bernier, c'est une malabsorption en vitamine B12. Et cette malabsorption est due à un tarissement, c'est-à-dire un assèchement de la sécrétion en facteurs intrinsèques dues à une gastrite atrophique. Et c'est très probablement d'origine auto-humaine. Maintenant, on est sûr que c'est auto-humain. Il existe des anticorps, anti-facteurs intrinsèques ou anti-cellules pariétales. Alors, généralement, ça survient chez la femme, deux fois plus que les hommes. comme toutes maladies auto-immunes en fait. Et on retrouve dans les antécédents d'autres maladies auto-immunes, comme le vitiligo, le diabète type 1, le muxodème, l'hypothyroïdie, la thyroïdie auto-immune. Et cliniquement, c'est un syndrome anémique et un syndrome neuroanémique. On l'a décrit tout à l'heure. Et biologiquement, il y a une maladies mégaloblastiques et prédominantes. La leukopinie et la thrombopinie restent modérées. C'est pour ça qu'ils n'entraînent pas d'hémorragie ni d'infection. Et la carence en vitamine B12 est profonde et isolée. Et donc, lorsqu'on fait une fibroscopie digestive haute, on va retrouver une atrophie du pundus de l'estomac. Une atrophie pundite. Et si on fait une biopsie, on réalise une biopsie gastrite, Et bien, on va retrouver une atrophie glandulaire, une disparition presque totale des cellules pariétales du pundus avec une infiltration de l'impoplasmocyte. Si l'impoplasmocyte, ils sont encore humains. Et les tests immunologiques, si vous recherchez des anticorps anti cellules pariétales, des anticorps anti-microsomies ou des anticorps anti-pactères intrinsèques, vous allez les trouver positifs. Et donc, l'évolution de l'anémie de Bernier. Son traitement, elle est mortelle. Mais avec un traitement vitaminique, il y a réparation de l'anémie en quelques mois. Mais le traitement substitutif, on doit donner des injections en vitamine B12 à 10. Après, les lésions neurologiques, condition de pronostic fonctionnel. Ça dépend à quel stade. Si on traite le malade précocement, il y a disparition des lésions neurologiques. Si on les traite partiement, ils vont persister. Oui, le risque lointain, c'est le cancer gastrique. C'est pour cela qu'il faut contrôler par des fibroscopies digestives hautes chaque année. C'est la cancerisation. Maintenant, après l'anémie de Bernier, il y a la chlorhydrique. Un déficit de sécrétion d'acidité gastrique. Comme dans un patient qui prend des inhibiteurs de la fonte à protons. Comme le Mopral, le Lomac, la ranétiline. Je vous ai dit que l'acide chlorhydrique va détacher la vitamine B12 des protéines animales. Les malades gastroctomisés dont on a enlevé carrément l'estomac. Ah, l'hulicobacter pylori. On en a parlé la dernière fois dans l'anémie qui est répris. Et bien, il est incriminé même dans l'anémie par carence en vitamine B12. Les gastriques atrophiques qui ne sont pas liées à l'anémie de Bernier, non-Bernierien. Et le syndrome de Zollinger-Ellison. Et dernièrement, les bypass gastriques. Les bypass gastriques, ce sont des chirurgies. On va chanter l'estomac chez les obèges pour qu'ils maigrissent. Et bien, si on chante l'estomac, on peut tomber dans le déficit en vitamine B12. Maintenant, on a terminé avec la phase gastrique. Les étiologies de la phase intestinale. Premièrement, les insuffisances concréatiques exotiques. Oui, peuvent donner, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais peuvent donner une anémie par carence en vitamine B12. Certains médicaments, comme le metformine, c'est-à-dire le glycopase, qui est un anti-diabétique oral. La néomycine, la posticine. Plein de médicaments peuvent donner une carence en vitamine B12. Les pululations bactériennes telles que le botryocète céphale. La réjection de l'hélion terminal. Je vous ai dit que l'absorption se fait au niveau de l'hélion terminal. Lorsqu'il y a réjection de l'hélion terminal, on risque de faire une anémie par 40 ans de famille. Les maladies inflammatoires de l'intestin, comme RCH, Crohn, des infections de l'hélion, des tumeurs. Donc, toute pathologie entraînant une inflammation de l'intestin. Maintenant, dans la phase sanguine, vous vous rappelez lorsque le facteur intrinsèque avec la vitamine B12 arrive au niveau de l'intestin, et là, il y a une protéine qu'on appelle cubuline qui va permettre l'absorption de la vitamine B12. Eh bien, le syndrome d'Immerslund-Grasberg est une maladie héréditaire autosomale récessive, extrêmement rare et qui se manifeste par un déficit en cubuline. Et donc, la vitamine B12 ne pourrait pas traverser la barrière digestible pour aller vers le sang. Et dans 11 à 14 % des cas, on ne retrouve pas d'ithiologie du déficit en vitamine B12. On en parle d'une carence d'origine idiopathique. Maintenant, pour les folates. Les folates s'y puissent rapidement. Ce sont des personnes qui ont des insuffisances d'apport, généralement, tels que les malades malnutris, les malades qui ne mangent pas de crudités, qui cuisent leurs aliments, la cuisson prolongée des aliments. L'alcoolisme, qui est toxique. Je rappelle que le poids est le lieu de stockage des folates. Les troubles psychiatriques, tels que les anorexies mentales. Les malades qui ne mangent pas, eh bien, bien sûr, ils vont faire une incidence. Oui, les malades avec un niveau social, économique. Maintenant, les malabsorptions. Ils sont intestinales. Ce n'est pas gastrique comme dans la maladie de Bernier. En fait, la maladie céliaque. Mais les malabsorptions, généralement, entraîne une carence qui est mixte. Le sprut tropical, qui est une difficile, une malabsorption, dont l'origine est très mal ulcidée. Mais vu que ça répond à des antibiotiques, on suspecte qu'elles sont dues à des bactéries. La maladie de Witten. La maladie de Crohn. Les lymphomes du grec. Toute pathologie de l'intestin. En fait, une réjection. Un malade dont on a enlevé le juge d'un homme, eh bien, il a une malabsorption en colère. Maintenant, les besoins excessifs et les pertes excessives. Premièrement, au cours de la grossesse. Il y a le foetus, la multiplication cellulaire. Au cours de la croissance des enfants. Toute pathologie qui va engendrer une stimulation médulaire de la moelle. Une infection aiguë va stimuler la moelle. Une hyperhémulise. La néoplasie. La stimulation médulaire. Et multiplication cellulaire tumorale. Les dermatoses exfoliatives. Toutes ces pathologies en prennent une multiplication cellulaire et donc un épuisement des pertes excessives en colate. Bien sûr, c'est les hémodialisés et les malades en réanimation, en comateux, qu'on oublie de supplémenter en colate. Certains médicaments. Comme le méthotrexate. Le méthotrexate est un anti-polite. C'est un anti-méthotique et qui est un anti-polite. Et lorsqu'on injecte du méthotrexate, il faut faire un sortage avec de l'acide polinique. D'accord ? Mais il existe d'autres médicaments. Des anti-parasidaires, des antibiotiques, des diurétiques, des anti-inflammatoires intestinales, des anti-héphilétiques. C'est-à-dire, il faut toujours lire la notice et revoir les effets secondaires des médicaments pris par le patient. Je ne vais pas vous lister tous les médicaments. Ah, on est arrivé au traitement. J'adore cette partie. Ça veut dire que j'ai presque terminé. Le but du traitement est de réparer l'anémie. Premièrement. De corriger un éventuel syndrome neuroanémique. De recharger les réserves vitaminiques. Et de traiter, surtout, traiter l'éthiologie chaque fois que c'est possible. Parfois, par exemple, dans l'année dernière, on ne peut pas la traiter définitivement. C'est un traitement à vie d'une supposition vitamine B12 à vie. Alors, la vitamine B12, en fait, il existe deux médicaments. Ce sont des ampoules injectables en IM de 1000 microgrammes de l'hydroxocobalamine ou de la cyanocobalamine, les deux formes. Et c'est dans l'anémie de Bernier. Qu'est-ce qu'on va donner ? On va donner, c'est un schéma thérapeutique que j'ai tiré, en fait, des hôpitaux universitaires de Genève. Mais que vous allez retrouver dans plusieurs ouvrages. En fait, le schéma thérapeutique, c'est 1000 microgrammes par jour pendant 5 jours. Après, on va donner une ampoule par semaine pendant un mois. Puis, à la fin, une ampoule de 1000 microgrammes tous les mois à demi. Et après, la surveillance du malade se fait grâce à un hémogramme et de la fibroscopie gastrique. Il y a risque de cancerisation, toutes les ans, car le risque de dégénérescence et de cancerisation. Voilà. Les autres carences en vitamine B12, la carence doit être traitée par un traitement substitutif calculé comme celui de la maladie de Bernier jusqu'à la correction de l'amine. Maintenant, la vitamine B9, c'est-à-dire l'épolate. Il y a deux formes séparatétiques. La spatia-pholdine, qui est le janitrao, qui sont des petits comprimés, j'en ai, de 5 mg. Et l'acide cholinique, qu'on appelle de l'idiaculine. Ce sont des ampoules de 5, 25 mg. Il existe aussi des ampoules à 50 mg. Mais, avant de donner l'acide cholinique, il faut s'assurer de l'absence de carences en vitamine B12. Sinon, on va aggraver le syndrome neuroanémique. En cas d'une carence d'apport, on donne du janitraal, 5 à 15 mg par jour. Ça dépend de la carence, le degré de carence. En cas de malabsorption, une cirrhose du poids, dans ce cas-là, on va donner de l'acide cholinique, c'est-à-dire de l'idiaculine, une dose de 2,5 à 5 mg par jour. Sinon, si vous faites une injection de méthotrexate, rappelez-vous que le méthotrexate, c'est de la chimiothérapie. C'est un anti-mitotique et un anti-polique. Donc, il faut faire des injections, réaliser des injections de 9 à 15 mg toutes les 6 heures pendant 76 heures après l'injection. Ce qu'on appelle le sortage d'acide cholinique. Maintenant, le traitement préventif recommandé par l'OMS au troisième trimestre de grossesse. Bien sûr, dans les anémies hémolétiques chroniques où il y a une perte de globules rouges et donc la moelle est trop stimulée et donc il y a une perte d'acide cholinique. Et dans les cirrhoses aussi, il faut faire donner un supplément d'acide de cholinique. Je vous remercie pour votre attention. Merci. 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 Merci.